Bonjour, on fait de la pub à foin. Ça marche ? Ah ouais, ça marche. En fait, je n'ai pas besoin du micro parce que je demande toujours qu'elle me coupe mon intro. J'aime bien, je peux... C'est quoi plaisir ? Tu veux rabattre encore ? Tu as politiques pour cette vidéo ? Y est-ce que c'est qu'à côté de cette vidéo ? Vous avez pas besoin de pouvoir lire ? C'est normalement à cette vidéo ? Là, ils ont l' Eleven. Merci. Merci. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Merci Tamara. Alors avant qu'on témoigne sur ce que ça nous apporte individuellement, juste pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit, et surtout il s'agit de co-développement humain. On a rajouté humain parce que beaucoup de personnes dans les directions techniques et les métiers d'ingénieur pensent qu'il s'agit de co-développement quand on soit en collaboratif et c'est pas du tout ça dont il s'agit. Donc on a rajouté co-développement humain. Le co-développement, c'est une démarche qui nous vient du Canada, parce que c'est un professeur en fait à l'Université de Montréal, un professeur en management qui a inventé cette démarche-là. Et c'est un groupe de 6 à 8 personnes plus un animateur qui vont se rencontrer pour partager sur des situations professionnelles. Donc on n'est que dans des situations concrètes professionnelles. Et lors d'une, on appelle ça une séance, il y a bien un animateur, les participants et on définit qui est le client ou la cliente du jour de la séance. Et c'est celui-ci qui va exposer son sujet, qui va recevoir l'aide du collectif. J'ai mis plusieurs fesses parce qu'en fait, ce collectif-là, il va se rencontrer plusieurs fois pour que chacun ait l'opportunité de passer dans la posture du client et du coup d'être accompagné sur une de ces situations. Logiquement, c'est des rencontres qui durent à peu près 3h30. On est en train de tester, Tamara en parlait, on arrive même à le faire sur du 1h-1h30. Donc on risque d'avoir un catalogue après d'offres qui soit un peu différent. Ce qu'il y a, c'est que là, on les fait en 1h30 avec des coachs, donc des gens qui sont déjà habitués à une posture d'écoute, de questionnement, qui est plus un apprentissage pour pas mal d'autres collaborateurs. Et en France, à Decathlon, ça existe depuis 2015. C'est quelque chose qui a été lancé avec Michael Roux et moi-même. On était tous les deux sur ce sujet. Et aujourd'hui, on a 18 animateurs en France. En Italie, il y en a 7 et on en a 12 en Chine. Pour l'instant, c'est ce qui existe au niveau de Decathlon. Et le gros chapeau dans lequel est le co-développement, c'est toute la connaissance de soi, parce que c'est une démarche qui nous aide au-delà de résoudre des problématiques concrètes, qui nous aide aussi à un peu mieux nous connaître. Pour ça, c'est plus pour après. Il y a deux endroits où vous allez trouver des informations. Soit le site RH France, soit le site Decathlon Exchange. Si vous tapez co-développement, vous tomberez dessus. On a fait une vidéo avec des témoignages d'utilisateurs. Il y a aussi les liens pour vous inscrire dans une session si vous le voulez. Puis, il y a un peu plus de détails sur la démarche et les bénéfices de cette démarche. Voilà, ça c'est juste pour vous poser le contexte. Et moi, j'avais envie aussi, chacun de nous, on va vous partager ce que ça peut nous apporter en tant que collaborateurs. Donc, Émilie, qu'est-ce que ça t'apporte le co-développement ? Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Émilie. Alors, merci Sophie. Alors, moi, le co-développement, j'ai 30 ans. Ça fait 5 ans que je suis chez Decathlon. Donc, je suis plutôt jeune collaboratrice, on va dire, dans l'entreprise. Et déjà, la première chose que ça m'a apporté, déjà, c'est une ouverture sur l'entreprise. Parce qu'on a tellement tous des multitudes de métiers et de rôles et de missions. Déjà, c'est une richesse juste incroyable. Donc, on était effectivement entre l'animatrice. Donc, moi, je suis avec Sophie en co-développement. Donc, Sophie qui est animatrice, plus 7 autres personnes. Imaginez la richesse des échanges qu'on peut avoir sur les métiers et missions de chacun. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a tous, je pense, des freins. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien quand Sophie précise co-développement humain. Donc, vraiment tourner vers nous, nous développer. Donc, moi, vraiment, le gros point que je ressors, c'est le développement personnel. Moi qui suis Émilie, comment je me développe, comment je m'épanouis dans ma vie personnelle et professionnelle. Et ça, ça y contribue énormément. Alors, pourquoi ? Par exemple, ce qui, moi, m'a frappée, c'est que le co-développement, donc, on est 8 personnes. 7 d'entre nous se mettent au service de l'un durant une séance. Et finalement, j'ai beau avoir juste 30 ans et juste 5 ans de décathlon, ben, punaise, je peux apporter vraiment beaucoup de choses. J'aurais jamais cru. Je me suis dit, bon, j'y vais. Ça me parle. J'ai envie de tester. Mais est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais avoir des idées ? Voilà, on se pose plein de questions. Et finalement, c'est ça la puissance du co-développement. C'est de se dire, je pense, notre différence des horizons, de l'expérience, des âges, des métiers qui vont faire qu'il y a une énergie de cette intelligence collective qui va permettre aux clients de la séance, effectivement, de repartir avec une multitude d'idées pour, du coup, cheminer sur son projet, sa préoccupation ou sa problématique qu'il souhaitait résoudre. Donc, moi, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marquée parce que, finalement, il ne faut pas avoir de frein. Et ça apporte, du coup, une confiance en soi juste incroyable. Oh, punaise, disons, je me suis sentie à l'aise. Je n'avais pas peur de poser des questions. Finalement, les sujets qu'on connaît le moins, il n'y a pas de questions bêtes. On découvre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et finalement, poser des questions simples permet à la personne qui a besoin de s'interroger de voir les choses vraiment sous un angle complètement différent. Et donc, du coup, moi, je me dis, tiens, c'est chouette. Je peux apporter même sur des sujets que je ne connais pas. Et donc là, tout le sens de l'entreprise, je trouve d'être ressource sur plein de projets, même d'être pas que ressource sur mon métier. Je peux même être ressource pendant trois heures, peut être sur le projet d'un service dans lequel je ne fais même pas partie. Donc voilà, moi, c'est ce que ça m'apporte globalement le plus important. Et je pense qu'après, en tant que collaborateur, le fait de pouvoir être accompagné par des personnes dont il y aura une bienveillance, c'est certain. Comme tout décathlonien, on l'associe à de l'exigence. Mais dans le co-développement, ce qui s'ajoute pour moi, c'est la parfaite neutralité, puisqu'on n'a aucun lien hiérarchique les uns envers les autres. Donc, on est vraiment dans une envie qui soit la plus sincère et la plus naturelle de s'accompagner et de s'aider les uns et les autres à avancer sur le sujet qu'on souhaite aborder tous ensemble. Donc ça, je trouve que c'est hyper riche parce que du coup, juste d'avoir l'énergie tous ensemble, d'avancer vers un même objectif, d'accompagner une personne, la puissance que ça a derrière sur l'intelligence collective, moi, je suis bluffée. Clairement, je vous le dis, la première séance, j'étais bluffée, la deuxième aussi. Puis, alors, toutes les autres derrière, encore plus bluffées. Donc, je vous encourage à aller tester parce que clairement, c'est une expérience juste incroyable pour moi. Et là, on arrive d'ailleurs à nos dernières séances, Sophie, je crois. Du coup, je suis un petit peu, je me dis mince, j'ai pas envie que ça se termine. Voilà, donc je verrai comment je fais derrière pour continuer de vivre cette aventure. Donc, voilà pour moi. Thibaut ? Merci, Milly. Donc, Thibaut, moi, je suis leader de la transformation Supply Aval. Donc, j'ai un rôle, j'ai un rôle un peu United. Et juste pour vous donner un petit peu d'éléments de mon parcours, ça fait 26 ans que je suis dans l'entreprise et ça fait 20 ans que je fais du management. Donc, j'ai vécu le rôle de manager. Et en ce moment, je vis aussi le réapprentissage d'un nouveau rôle de leader. Et aussi, je suis en parcours coach. Voilà, juste pour des éléments de contexte. Alors moi, je suis tombé dans le codev un petit peu parce que j'étais curieux. C'est surtout une démarche de curiosité. Sans trop savoir, j'avais entendu plutôt du bien. Et donc, ça, c'était déjà un premier encouragement. Mais aussi parce que finalement, ça pouvait répondre à la recherche qui m'anime. Moi, c'est comment est-ce que je me connais mieux pour être meilleur dans ce que je fais et autour de moi. Et donc, partant de ce principe-là, je suis un petit peu décidé d'y aller pour découvrir. Le premier élément que je voudrais vous partager, c'est que finalement, on arrive dans un groupe où il n'y a pas de lien hiérarchique, comme il disait. Il n'y a pas forcément de lien de compétence. Et on vient avec des problématiques professionnelles qui sont parfois techniques. Et pour autant, on pourra se dire que généralement, on va plutôt chercher de la compétence des gens qui connaissent vos sujets pour vous aider. Normalement, c'est un facteur d'accélération. Là, finalement, les gens qui sont autour ne connaissent pas forcément vos sujets. Et pour autant, dans le modèle de questionnement, dans la bienveillance qui existe, en posant des questions parfois, on va dire, bêtes, vous font avancer. Beaucoup plus que ceux qui pourraient vous donner à avoir envie, vous apporter une réponse toute sèche. Voilà, donc moi, j'ai vécu ça sur ma problématique et je l'ai vu aussi, puisque chacun tour de rôle, finalement, on partage nos problématiques et on en choisit une. Et donc, finalement, chacun joue tous les rôles dans les séances de Codev. Le deuxième point, c'est pour moi la richesse du travail en équipe. Je trouve que chez Decathlon, on a la chance de vivre ça. Généralement, on mène peu de projets en solitaire et on s'aperçoit qu'en fait, au fur et à mesure des séances de Codev, il y a un lien qui se crée avec des gens qu'on croyait connaître. Moi, dans mon groupe de Codev, il y a des gens avec qui j'avais travaillé. Donc, parfois, c'était des gens qu'on connaît et qu'on croit les connaître. Et finalement, dans cette démarche qui est un petit peu différente, on découvre les gens sous un nouveau jour. On découvre des talents. Il y a des gens qui sont vraiment incroyables dans la capacité à pouvoir ressentir les choses, à vous poser les bonnes questions, à vous titiller au bon endroit et à vous faire avancer. Et donc, ça, c'est vraiment assez incroyable pour moi. En tout cas, c'est ce que j'ai aussi pu vivre. Et au final, ce que je voulais vous partager, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de risques dans cette démarche de Codev. La première motivation qui doit vous animer, c'est qu'effectivement, vous avez envie d'avancer et d'aider les autres aussi. Donc, cette démarche, elle va dans les deux sens. Finalement, il y a des moments où vous êtes dans la position d'écoute. Moi, je suis aussi dans le développement du coaching. Donc, je suis en train d'apprendre à devenir coach. Pour ceux qui vivent cette posture-là, on est vraiment en one-to-one. Là, on est dans une posture, j'aurais tendance à dire, de coach. Mais en fait, on n'est pas obligé en permanence d'être acteur. On peut être dans la position d'écoute. On peut attendre de poser la bonne question. On peut observer. Et donc, c'est aussi assez confortable parfois parce qu'il y en a qui progressent aussi dans l'écoute. Il y en a qui aiment être dans l'action. Et tout ça, finalement, vous pouvez le vivre dans le codev. Et moi, ce que j'ai ressenti dans tout ça, c'est que finalement, à la fin, moi, j'ai terminé mon groupe de codev en début d'année. Et donc, on est sortis de là. Enfin, on avait l'impression d'avoir vécu une transformation tous qui était finalement peut-être inattendue pour la plupart en tout cas. Moi, je pense que c'était un petit peu l'effet qui se coule. On découvrait qu'on n'avait pas imaginé ça au début. Et finalement, à la fin, on l'a vécu. Donc, si je dois terminer par mon témoignage, je pense que le codev, c'est en fait finalement peu de risques, juste un petit peu d'envie et un max de retour sur la connaissance de soi, la connaissance d'autres. Et puis, finalement, aussi la connaissance de l'entreprise, parce que finalement, on découvre la richesse que chacun peut apporter dans l'entreprise. Et c'est un beau moment, même après 26 ans dans l'entreprise, j'ai eu un peu l'impression de redécouvrir aussi l'entreprise et les gens qui la composent. Sophie, comme tu as un rôle différent, je te propose de peut-être partager aussi sur le rôle d'animateur, parce que c'est un rôle important. Merci Thibault. Alors moi, ce que j'adore dans cette méthode, c'est qu'elle est à la fois structurée. Donc, il y a six étapes. Donc, c'est structuré, c'est cadré, c'est hyper concret. Pour autant, il y a la place à l'agilité et on ne sait jamais ce qui va se passer dans une séance. Donc moi, en tant qu'animatrice, j'adore aussi venir en me disant, déjà, je n'ai rien à préparer. J'ai surtout à être présente et à bien me connecter à ce qui se passe avec les gens, mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Et cette agilité-là, moi, je cherche à la travailler. Donc, ça, ça m'apporte ça, en tout cas. Ce que ça m'apporte, je pense en premier lieu, je dirais un moment pour ralentir, un temps de recul. Et moi, j'ai beaucoup besoin de ça. Et j'adore aussi en tant qu'animatrice aider les sept ou huit personnes que j'ai avec moi à prendre aussi ce temps. C'est trois heures, trois heures et demie. Ce n'est pas une semaine, mais j'ai l'impression que parfois dans nos activités ultra à fond, on ne sait même pas s'arrêter pour se mettre à réfléchir. Donc, voilà. J'aime aussi aider un peu, un petit pas de recul, de se dire, mais au fait, oui, tiens, c'est quoi le sujet qui me préoccupe le plus en ce moment ? Et on se rend compte que quand on se met à y réfléchir, on trouve très rapidement des solutions concrètes ensemble. Donc, cette prise de recul et ce temps pour ralentir qui, d'après moi, sont essentielles. Deuxième chose que ça m'apporte, c'est une qualité de moment collectif que je ne retrouve pas souvent à Décathlon. En tout cas, ça s'améliore, mais moi, j'ai toujours participé à des collectifs où il y avait de l'ego. Il y en a qui prennent toute la place. Il y en a d'autres qui, du coup, sont devant leur PC. J'ai du mal encore à apprécier l'efficacité et à prendre du plaisir dans les collectifs de Décathlon. Et là, il y a vraiment la place pour chacun. Il y a du temps pour tout le monde. Il y a un respect. Il y a une écoute. Et du coup, les talents de chacun réussissent très facilement à éclore. Et je trouve qu'on utilise beaucoup mieux les talents de chacun dans le codev. Si on pouvait faire ça dans tous les moments collectifs de Décathlon, on gagnerait plein de choses. Donc, ces moments collectifs de qualité sont très importants pour moi. Et puis, je pense que ça nourrit clairement, en tant qu'animatrice, mon besoin d'aider, d'accompagner. Moi, je suis dans des rôles qui sont essentiellement dans de l'accompagnement humain, individuel ou collectif. Donc, j'adore réussir à aider, accompagner, mais toujours dans une posture responsabilisante. Moi, j'ai envie de sauver personne. J'ai envie de prendre personne par la main. Et ce qu'on vit dans l'entreprise et on veut rendre tout le monde plus acteur de ce qui vit à Décathlon. Et je trouve que cette démarche-là, elle nous apprend aussi à être toujours dans une relation d'adulte à adulte. Et moi, ça, ça me parle énormément. Je suis là, je vais t'écouter, je vais te donner des conseils éventuellement. Tu les écouteras ou pas, c'est bien toi qui est responsable de ça. Et je vais te faire peut-être des feedbacks par moment qui ne sont peut-être pas plaisants, mais je vais te les dire quand même parce que je pense que c'est essentiel que tu les entendes. Donc, j'aime aussi cette relation, cette relation responsable. Et puis après, il y a un plaisir à être ensemble parce qu'en fait, moi, je mets des gens ensemble. Je ne les connais pas tous. Eux, ils ne se connaissent pas entre eux et on arrive ensemble à créer un rythme, en tout cas, une petite bulle de confiance en soi. Et du coup, après, à chaque fois, on est hyper content de se retrouver, de partager des choses qui sont des fois simples et puis des fois aussi compliquées. On est content de voir comment nos situations évoluent dans le temps et puis comment nous, on bouge individuellement. Et la dernière chose que moi, ça m'apporte, c'est aussi, je pense être moins dans le jugement de l'autre. Alors, c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps, donc je le suis moins. Mais je sais qu'il y a toujours quand même, tiens, il y en a un qui arrive avec une certaine, avec une tête, avec un comportement où je vais tout de suite avoir tendance à me dire... Et ça, c'est quelque chose que je veux absolument effacer parce que je pense que ça me fait passer à côté de beaucoup de belles choses. Et le codev, ça m'aide beaucoup aussi parce qu'entre ma première perception et ce que la personne est réellement parce que je la découvre autrement, parce qu'elle a son temps de parole, elle peut être elle-même et elle peut être en confiance. Moi, je me dis, mais en fait, tiens, je le voyais comme ça, en fait, voilà ce qu'il apporte. Tiens, toi, ah ouais, j'imaginais que tu étais comme ça et hop, je te découvre tout autrement. Donc, cet espace où on peut aussi oser être un peu plus nous-mêmes, ben moi, il m'aide énormément dans l'évolution de mon jugement et mon ouverture aux autres. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Parce que moi, maintenant, de plus en plus, 45 ans, je cherche plus des gens différents de moi que les mêmes que moi. C'est parfois plus compliqué, mais c'est tellement plus riche que ça m'apporte ça également. Voilà, nous, on avait en fait envie de témoigner sur ce que ça nous apporte parce que c'est une démarche vraiment à laquelle on croit. Et moi, personnellement, je crois même que demain, ça s'inscrit complètement dans la relation managériale. On avait avant un peu le manager qui était aux côtés de son collaborateur et qui devait tout faire pour lui. Maintenant, on se cherche un leader, un référent, peut-être un coach. Et on peut aussi avoir ce genre de collectif où, à un moment donné, on a peut-être un sujet qu'on n'a pas envie de partager avec son leader, qu'on n'a peut-être pas envie de partager avec son coach, mais qui peut être traité vraiment concrètement par l'intelligence collective avec des gens dont on est proche et avec qui on se sent en confiance. Donc voilà, c'est quelque chose qui a vraiment sa place dans la transfo qu'on vit à Decathlon, je trouve. Voilà. Merci, en tout cas, d'avoir témoigné. Et si vous avez des questions, je pense que... Le micro pour les questions, Léa, ou... Non, ce serait bien. Je vais donner des questions. 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 Merci, pardon. Excuse-moi. Donc, la question, c'était, est-ce que tu peux donner des exemples de problématiques concrètes ? Alors, en ce moment, avec la transformation qu'on vit, je peux te dire qu'on a beaucoup de choses qui sont en lien avec mon job est en train d'évoluer, voire de disparaître. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, beaucoup sur le projet professionnel et comment la personne... Qu'est-ce qui se passe pour la personne, en tout cas ? Quels sont ses freins ? Quels sont ses stress ? Qu'est-ce qu'elle ose peut-être pas faire ? Donc là, elle va recevoir des exemples, des conseils, des pistes, des partages d'expériences, des liens de contact, des formats. Enfin, toutes les personnes peuvent l'aider là-dessus. Donc, on a beaucoup sur le projet pro. On peut aussi avoir sur la posture. Là, notamment chez les leaders. Thibaut disait, lui, il est en train d'apprendre maintenant la posture de leader, après la posture de manager. Ça, c'est pas simple. Donc, des fois, tiens, voilà, moi, j'arrive dans une nouvelle équipe. Je voudrais que ça se passe bien, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc, ça peut être sur sa posture également. Et puis après, on a des sujets qui sont... Alors, il n'y a pas que des choses difficiles. Il y a aussi un projet. Tiens, je veux lancer ce nouveau sport. J'ose pas y aller. Enfin, tu vois, les propres freins qu'on se met aussi. Et puis, qu'on essaye de débloquer dans certaines situations. Ça peut être un problème relationnel avec mon collègue, avec mon leader. Tiens, je ne sais pas comment m'y prendre pour chercher mon coach. Enfin, on a une variété de sujets. Il y a même des gens qui disent, là, moi, je suis prête à partir de Décathlon. J'en ai ras-le-bol de ça. Et voilà, je sens que j'ai besoin de prendre un peu de recul dessus et de vous le partager. On a vraiment une palette de sujets assez diverses. Ça répond à ta question, du coup ? Alors, l'information, c'est essentiellement sur deux sites. Le site RH France. Je ne sais pas si tu as le lien. Et le site des échanges. Donc, si tu tapes dans ces deux sites-là, si tu tapes sur la barre recherche, tu tapes co-développement. Et là, vous verrez, il y a à la fois une vidéo, les bénéfices, la structure. Et tu as tout en bas de quoi t'inscrire puisqu'il y a des dates. En sachant que quand on lance un nouveau groupe en tant qu'animateur, la première séance, c'est toujours une séance découverte. Comme c'est très difficile de savoir de quoi on parle. Il faut vraiment le vivre pour comprendre. La première séance, à la fin de cette première séance, les gens disent, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas ? Donc, vous n'êtes pas... Voilà. On est vraiment à oser sa parole dans le codev. On a tout à fait le droit de dire, ben non, en fait, ça ne me plaît pas tant que ça. Ou alors l'animatrice, je ne le sens pas. Ou je ne suis pas à l'aise avec quelqu'un du groupe. On essaie vraiment d'aller vers cette authenticité-là. Parce que ça, ce n'est pas gênant. C'est adulte de dire ça. Plutôt que de rester 10 rendez-vous, de perdre du temps, d'être avec quelqu'un avec qui on n'est pas bien commun. Donc, voilà. C'est une première séance découverte. Et ensuite, ceux qui veulent continuer, on fixe les dates pour les autres rendez-vous. Autre question ? Oui. Est-ce qu'il est possible de nous décrire un petit peu le déroulement d'une séance ? Tu parlais de 3h30 à 1h30. Mais comment ça commence ? Pas la séance de découverte, mais les suivantes. Alors, je ne sais pas si... Moi, je ne suis pas l'expert, mais je vais te dire comment je l'ai vécu. La première chose, c'est qu'on se reconnecte entre nous. Alors, quand on a vécu une séance précédente, on se reconnecte par rapport à comment celui qui avait vécu la séance avance. Et puis, il y a une sorte de mise en condition. Après, derrière, on pose chacun une problématique. Sa problématique, le sujet qu'on aimerait traiter. Ce qui permet quelque part de déjà faire un premier pas. Moi, ça m'a permis... Voilà, même si ma problématique n'était pas traitée. Parfois, on se dit... Quand on pose les choses et qu'on les explique, on a déjà fait la moitié du chemin. Et donc, voilà, c'est un moyen. Et il y a un sujet qui est choisi, qui ressort et qui est choisi. Donc, dans ce cadre-là, il y a une première étape de consultation, un petit peu d'explication de la problématique avec des questionnons pour vraiment confirmer le sujet. Parce que souvent, les gens viennent avec le sujet, ils l'ont posé. Et puis après, avec une série de questions, la problématique évolue. Et donc, elle est reposée. Et donc, il y a une sorte de contrat qui est posé à ce moment-là. Et donc, quand on est bien d'accord et que la personne pose son contrat et que les gens disent, j'ai bien compris ce que tu veux, là, on passe dans une phase de questionnement pour faire avancer. Donc, la personne qui est, entre guillemets, cliente prend les notes. Donc, il n'y a pas de réponse aux questions. C'est des éléments de plus qui permettent de constituer la liste des bonnes idées ou des choses à garder. Et après, derrière, il y a une phase de synthèse où la personne qui a été consultée dit, ben voilà, moi, avec toutes vos idées, moi, j'ai gardé ça, il y a ça que je vais faire, il y a ça que je ne vais pas faire. Voilà, les gens ressortent avec ça. Donc voilà, on est à peu près dans ces étapes-là. Et puis évidemment, ce qui est intéressant dans la suite de la prochaine séquence, c'est que celui qui a été client, son partage est intéressant pour voir un petit peu est-ce qu'on l'a aidé, qu'est-ce qu'il a fait depuis la dernière fois, etc. Voilà, et ça tourne généralement plutôt dans une logique à faire en sorte que chacun puisse être client. Donc, ce n'est pas toujours le même qui sculptine les mêmes rôles. Et donc, forcément, vous avez une position client-consultant qui évolue au fur et à mesure des séquences. Et en fait, comme le disait Thibault, tu as bien une étape où là, c'est que le client qui explique sa situation. Donc, on travaille notre écoute. C'est intéressant. Il y a une autre étape où là, on pose plein de questions ouvertes. Donc là, on travaille notre curiosité. Mais vous savez, la vraie curiosité, pas celle de la question où on pense déjà savoir ce qu'il devrait faire. La vraie curiosité. Et ensuite, on a une étape beaucoup plus concrète où là, on peut donner nos idées, nos pistes, nos conseils. Et là, on n'est pas dans du coaching qui, lui, normalement, n'est que dans de l'écoute et du questionnement et du feedback. On est aussi... Il y a une vraie étape qui donne de la place à je te donne moi mes idées, tu les prends ou pas. Et là, en général, on a plusieurs pistes très concrètes. Et ça se termine généralement une séance avec un débrief et apprentissage de tout le monde. Tiens, comment je me suis sentie, moi, là, pendant la séance ? Est-ce qu'il y a des trucs que je n'ai pas osé dire ? Des trucs qui n'ont pas été confortables pour moi ? Et qu'est-ce qui a pu me marquer ? Est-ce que j'en retire un apprentissage particulier ? Et comme disait Thibaut, ça, c'est super important dans le codev. On suit après. C'est-à-dire, celui qui a été client à la séance après, il explique. J'en suis où ? Qu'est-ce que j'ai mis en place ? Ou pas mis en place ? On ne va pas le juger. Mais en tout cas, ça avance. C'est plus difficile. C'est mieux. Pour avoir vraiment cette mise en action quand même suite à ça. Il y a un vrai apprentissage de la méthode. Donc, même la première fois, tu vois, je te l'ai expliqué. Sophie a rajouté des choses que j'ai oubliées. Il y a un vrai apprentissage. Donc, c'est une vraie discipline. Et il y a des vraies séquences dans le déroulé. Et il faut vraiment se laisser porter par ces étapes. Parce qu'elles ont du sens. Même si au début, on est un peu perdu. Et on aimerait aller... On fait souvent des raccourcis. Parfois, on a vite envie de donner la solution. Ou sa solution. Qui est évidemment pas la bonne façon. Autre question ? Quelle est la similitude ou la complémentarité avec le coaching pur ? L'ordre de lancement peut-être à faire ? Est-ce qu'on peut commencer par le codev ? Faire du coaching pur ? Alors, franchement, tu peux commencer par le coaching. Faire du codev après. Commencer par le codev. Faire du coaching. Là, pour moi, il n'y a vraiment pas... Il y en a qui vont être tout de suite plus à l'aise avec un collectif. Parce qu'ils se disent, tout n'est pas que sur moi. D'autres qui se disent, non, moi je veux être qu'à deux. Et pas avec le regard du collectif. Donc ça, je pense que c'est assez propre à toi, tu vois. Par contre, c'est complémentaire. C'est vraiment un autre rapport. Parce que tu travailles quand même ton questionnement et ton écoute. Mais tu as du concret. Là, on te donne des vraies pistes. Donc, il y a une mise en action qui n'est peut-être pas la même. Mais tu vas aussi moins en profondeur individuelle que dans du coaching. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu travailles sur ta posture dans un collectif. Et on est tous différents quand on est en one-to-one et quand on est face au regard de l'autre. Est-ce que ce que je vais dire, c'est assez intelligent ? Moi, j'ai une toute petite expérience de cinq ans, je ne vais pas oser la ramener là-dessus. Tiens là, est-ce que je suis à la hauteur d'eux ? Toutes ces petites voix qu'on a qui sont beaucoup plus présentes, je pense, dans un collectif. Donc, ça nous aide aussi à avoir une posture dans un collectif différent. Merci à tous, en tout cas. Et merci Tamara. Merci beaucoup. Toutes les vidéos des Exchange Wake Up sont disponibles sur la chaîne YouTube de Catalan Exchange. Il y a plein de sujets variés. Donc, n'hésitez pas. Avec les montages, ça prend 20 minutes. Et le prochain Exchange Wake Up, c'est le 19 juillet. C'est Faustin. Et c'est pourquoi il a décidé de prendre la mission du Trocatlon. Qu'est-ce qu'il envoie ? C'est quoi son ambition, sa vision pour porter ça ? Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne formation ou réunion. À bientôt.